Le président de l'EFATA 6 y assiste aux activités du 32e colloque culturel des forces armées. L'Inde franchit le seuil de 7 millions de cas de coronavirus alors que les restrictions se multiplient en Europe face à une situation qui s'aggrave. Et enfin les forces arméniennes et azerbaïdjanaises s'accusent de bombardements nocturnes de zones civiles. A l'une de cette édition, c'est le président Gipsan Fatasisi qui a assisté aujourd'hui aux activités du 32e colloque culturel des forces armées, coïncidant avec la célébration du 47e anniversaire de la victoire de la guerre d'octobre. Tout de suite un commentaire. Fatasisi a assisté dimanche au 32e colloque instructif des forces armées tenu sous le thème « La guerre d'octobre, 73 symboles de l'éternité et du développement ». En plein colloque, le président Sisi est intervenu rappelant que l'Égypte était capable de relever tous les défis, appelant les Égyptiens à être vigilants pour faire face aux conspirations fomentées contre le pays et manipulées de l'étranger. Le président Sisi a affirmé que nulle personne ne pourrait vaincre les Égyptiens tant qu'ils étaient bien conscients des défis. Le chef de l'État a ajouté que l'expérience historique de l'Égypte avec les guerres et les crises nécessite une prise de conscience de l'importance de la préservation de l'État et de sa stabilité. Le chef de l'État a souligné que les guerres de la quatrième et cinquième génération ont pour but de faire de l'opinion publique un outil de destruction de l'État, estimant que les défis en Égypte sont nombreux et qu'il faut s'unir pour les affronter. Du même, lors de sa prise de parole, le chef du gouvernement, Moustapha Madburi, a félicité le peuple égyptien à l'occasion du 47e anniversaire de la victoire du 6 octobre, notant que c'est une occasion importante pour se rappeler d'un des événements les plus marquants dans l'histoire moderne de notre patrie. La célébration annuelle de la glorieuse victoire d'octobre fait connaître aux nouvelles générations comment était l'Égypte, quelle est sa position actuelle et quelle est la vision prospective de ce grand État. Et ce, afin de tirer profit des expériences épassées qui pourraient contribuer efficacement à la construction de l'avenir. Lors de son allocution, devant le colloque instructif des forces armées, Dr Maya Moursi, présidente du Conseil national de la femme, a passé en revue le rôle de la femme égyptienne dans la société, notamment en temps de guerre et de crise, estimant que la femme était présente dans tous les épisodes de la lutte contre les ennemis de l'Égypte, notamment durant la période de la guerre de 1967 jusqu'à la glorieuse victoire de 1973. Le documentaire intitulé « L'Égypte, le passé et l'avenir » a également été diffusé au cours du colloque. Ce documentaire a interprété l'importance des expériences étirées du passé afin d'ouvrir de nouveaux horizons pour le présent et l'avenir. Sur le niveau économique de l'Égypte, les indices de la bourse du CAIR ont enregistré de hausses collectives sous l'effet de l'opération d'achat de la part des investisseurs arabes et étrangers. Le capital du marché a gagné 1,4 milliard de livres égyptiens pour se stabiliser au niveau de 632,5 milliards de livres égyptiens. L'indice AGEX-30 a haussé de 0,29% pour clôturer au niveau de 11 360,37. L'indice AGEX-70 a pour sa part progressé de 0,78% alors que l'indice AGEX-100 a bondi de 0,97. Passons donc au Liban où auprès de 170 villages et localités dont plusieurs dizaines déjà bouclées vont être confinées pendant une semaine à partir de demain en proie à des records quotidiens de contamination au Covid-19. Les autorités libanaises ont également décrété la fermeture jusqu'à nouvel ordre des bars et des hautes boîtes de nuit sur l'ensemble du territoire. Le nombre d'infections coronavirus dans ce petit pays du Proche-Orient a repris de plus, de plus belle plutôt, depuis le déconfinement début juillet, atteignant désormais 52 588 cas, dont 455 décès. Début octobre, le ministère de l'Intérieur va être ordonné le bouclage entre les 4 et le 12 octobre de 101 villages et localités. Les autorités syriennes et la défense civile libanaises ont indiqué que le...